J'ai mon père qui a joué au futsal, j'ai aussi mes deux oncles qui ont joué au foot et mon petit frère aussi qui a eu 18. Ils sont très fiers de moi, ils m'ont dit, ils sont très très contents mais ils m'ont aussi dit qu'il fallait continuer à travailler, pas se reposer sur ses lauriers et qu'il fallait continuer comme ça et même encore viser plus haut et toujours chercher à quelque chose à travailler afin de s'améliorer. Déjà quand j'ai vu que j'allais commencer contre Anderlecht, ça c'était un très bon moment même si malgré la défaite, ça restait quand même un bon moment de mon côté mais après c'est sûr que la défaite c'était moins sympa mais après quand j'ai vu l'enchaînement des matchs et que j'ai commencé à enchaîner plusieurs matchs titulaires, ça m'a fait plaisir. Franchement ça fait vraiment plaisir après tout ce temps, après cette longue blessure quand même, ça fait toujours plaisir de revenir sur le terrain, de donner le meilleur de soi-même, de pouvoir retravailler etc. Et franchement un très très bon feeling. C'est sûr ça fait toujours plaisir d'entendre des compliments, je les écoute, ça fait plaisir sur le moment même mais après je me concentre directement sur mes prochains objectifs et je continue de travailler pour les prochains matchs. Comme j'ai parlé avec le coach etc, un petit peu de fatigue sur les derniers matchs mais ce qui est un petit peu normal comme il m'a dit, pour un jeune joueur c'est quelque chose qu'il faut gérer et voilà. J'espère avoir le plus de temps de jeu possible et donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et puis on verra comment ça va se dérouler.